bonjour 73 à tous 14 km 33 01 remy dundi 33 sur le département de la gironde pour ma part je suis plus côté cibi j'aime bien découvrir autre chose par la même occasion bon j'ai déjà cette distribution là que vous voyez devant les yeux c'est dragon oz j'ai déjà sur l'ordinateur mais bon sur une ancienne une ancienne version là il ya une nouvelle version qui est sorti le 9 janvier 2024 donc c'est génial je vais en profiter là aujourd'hui pour pour me l'installer alors si les radios autrefois était une association de diverses composants transistors résistances et autres condensateurs et pour les plus anciennes des lampes aujourd'hui la radio aurait les nouvelles radios aurait du mal de ceux de ce passé des logiciels alors déjà je vois en pré-test en pré-installer sur le sur le dvd il ya déjà pas mal de choses on voit bien que c'est une distribution vraiment orienté radio amateur et sur ce point là j'aurais bien aimé savoir quel est le premier cas qui a conçu ce cette distribution parce que bon c'est toujours intéressant de de savoir de connaître un petit peu son histoire et moi mon but après c'est de de brancher ma clé rtl sdr v4 acheté sur le site passion radio petit clin d'oeil en passant alors exécuté oui bon comme toute distribution linux c'est assez assez facile de de l'installer il faut partir du principe que cela qui commande ben c'est pas là c'est pas la machine c'est l'homme là ils me proposent différents claviers azarti alors les jeux oui 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 il me faut les je suis sur un ordinateur portable donc il me faut les drivers graphiques puisque j'ai une carte zut nvidia dessus je suis en train de chercher non mais ça ça le fait pas ça je suis censé connaître mon pc oui et un processeur intel core i7 alors c'est un pc portable gaming alors petit détail car son importance pour pouvoir prendre les mises à jour le logiciel tiers c'est tout ça comme comme là j'ai coché il faut brancher il vaut mieux brancher un câble rj45 comme ça bon directement à la box là il ya pas besoin de le configurer c'est ses prises internet directes et comme ça il pourra prendre en même temps les mises à jour alors c'est vrai que c'est c'est pas un détail qu'on voit souvent là dans les dans les vidéos de debout mais systématiquement peu importe la distribution linux vaut mieux ou même même autre chose vaut mieux avoir déjà au démarrage le câble rj45 de brancher comme j'ai tout à l'heure c'est pas linux qui doit c'est pas le système qui doit décider parce que là si je si je l'écoute ça va faire n'importe quoi ou plus tôt ça va s'installer n'importe où alors j'y prends autre alors j'ai plusieurs systèmes de brancher de ceux d'installer dessus pardon vous voyez le choix peu il est là ouais moi c'est là que je vais l'installer alors x4 qu'est ce que j'ai fait ah ben je reviens à la même chose ok c'était pour être sûr s4 formaté la partition tac voilà point de montage pour moi c'est linux et chasse alors je le précise pour ceux qui arrivent de windows ces deux points ça existe pas là ici et il me présente plusieurs types de 2 de formatage non c'est on s'occupe pas des autres types on prend s4 sauf j'étais sauf raison et c'est plus l'aide où il faudra prendre autre chose donc là ok on est bon on vérifie au contrôle là je vois lts donc si bien la distribution que j'ai déjà l'ancienne version que j'ai dessus alors je vérifie quand même ouais j'ai les linux ment qui ici là autre chose qui est là ok alors comme tout ordinateur évidemment sur le alors j'ai deux disques un dessus donc il ya c'est pour ça qu'on voit windows apparaître bon tout vous semble bon moi oui voilà oui ah oui ça c'est pas d'accord ok j'ai compris c'est parce qu'elle est déjà utilisée par d'autres systèmes donc là c'est un choix partagé partagé sur trois distributions alors avant de poursuivre pourquoi j'ai fait carrément formaté et installé c'est parce que sur ce pc j'ai eu un souci de 2 2 2 carte mère donc l'ordinateur est parti était parti en sav et tout ça bon patin couffin ainsi de suite c'était pris dans la garantie et retour bon ben du côté si on fait le nécessaire du côté windows du côté linux évidemment ils ont rien touché et je suis pas exempt de quelques petites erreurs graphique pardon donc là c'est c'est vraiment l'occasion de remettre les choses à plat et pouvoir rebrancher ma clé rtl sdr v4 de chez passion radio alors paris oui alors d'autres prendrait plutôt sdr uno sdr play tout comme ça mais bon après une question de coût aussi c'est 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 plus le même budget c'est plus le même fonctionnement non plus alors f 1 ah ben voilà ah oui d'accord j'ai compris le pavé tactile oui c'est un ordinateur portable vous avez le pavé tactile et forcément quand on s'approche trop près quand les fleurs eh ben ça vous déplace le la souris et ça va cliquer là il faut pas alors pour le mot de passe désolé petite coupure vidéo voilà alors qu'on voit un peu ce qui se passe j'aurais aimé étirer un peu la fenêtre qu'on voyait un peu plus de choses à l'écran bon en tout cas ben voilà quoi c'est il reste plus que à laisser faire l'installation et pour le départ bon ben c'est très simple voilà c'est aussi simple que ça après suivant les systèmes le l'apparence de l'installateur peut différer un petit peu surtout pour la partie partitionnement mais globalement globalement c'est la même chose la méthode reste la même dans tous les cas le plus important c'est de bien choisir la partition où on veut que ça soit mis et non pas laisser le système faire parce que dessus là en tout j'ai quatre quatre systèmes d'exploitation si je laisse faire bb voilà quoi force est forcément ça va pas aller là oui là où je veux et ce qu'on qu'un seul disque qui sont carrés de windows et bien déjà commencé par partitionner le disque dur du côté windows c'est toujours plus facile je crois que c'est cliquer droit sur poste de travail après je sais plus bon toute façon il ya des tutos sur internet pour ça commencer voilà par partitionner votre disque dur il n'y a pas besoin d'énormément de place pour pour linux là cette partition là de mémoire j'ai dû mettre 250 gigas je crois là je suis en disque dur ssdn 2 j'en reviens au partitionnement ouais je saute du coq à l'âne ouais vous faites ça du côté du côté windows d'un premier temps oubliez pas de mettre le choix de préférence devant comme les accès à pas selon d'un poste que j'ai pu observer vu sur internet les accès sont plus rapides avec le choix mis devant alors on voit les tutos dire que le choix doit être égale à la mémoire sur ce pc j'ai 16 g de mémoire ram je me vois mal mettre un choix pas alors pour traduire pour ceux qui savent pas ce que c'est une mémoire virtuelle présente sur le disque une mémoire virtuelle physique sur le disque je me vois mal de en faire faire un choix peu de ces gigas alors j'en ai fait un de un giga et c'est plus qu'il en faut puisque avec ses gigas de ram je le vois jamais utilisé alors si sur linux il n'y a pas besoin de d'antivirus ce truc comme ça garder à l'esprit que bien une clé usb et vous pouvez en véhiculer donc linux peut être porteur sans pour autant être contaminé et puis on n'oubliera pas non plus de regarder le 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 pare-feu si celui ci est bien activé alors bon pendant que s'installe alors quand je vais en arriver à ma clé rtl sdr v4 alors bien sûr il faudra installer les logiciels les drivers ceci cela alors pour ma part ce que je fais c'est je branche d'abord la clé logique c'est pas logique pour tout le monde mais pour être sûr pour une meilleure prise en compte c'est bon chacun fait comme il veut un moment perso je préfère brancher d'abord la clé et après faire l'installation c'est on va dire une histoire de pas mettre la souris avant les voeux quoi alors dessus moi ce que je branche c'est bien directement moi de mon antenne de 6 billes bon je pourrais je pourrais faire mieux j'ai déjà deux antennes sur le toit je crois que c'est déjà pas mal et puis bon dessus c'est surtout de la réception on va pas chercher à accorder l'antenne et tout ça est bon qu'elle fonctionne au mieux sur les plages de fréquence désirée à ça s'affole ah oui petit truc avec avec ça ne mettez pas ça à côté d'un émetteur quelque chose comme ça vous pourriez griller la clé je dis ça en connaissance de cause puisque bon j'en ai une autre et bien visiblement c'est ce que j'ai dû faire j'étais j'étais en qso et tout elle était branchée sur sur le pc ça pas aimé et c'est vrai qu'on voit rien qui indique sur internet que qu'il faut surtout pas faire ça quand on le sait ça semble logique mais quand on le sait pas ben on le sait pas donc à tenir loin d'un émetteur alors pour ceux qui ont des smartphones il est possible aussi de brancher une clé rtl sdr dessus il ya quelques logiciels qui existe justement dans ce sens comme par exemple je vois moi sur le bien j'ai sdr touche avec le driver rtl sdr driver voilà il faut il faut les deux ça fonctionne pas mal mais par contre attention à la batterie du téléphone si vous n'êtes pas de chargé à fond ça va vous la vider de suite rapidement et bien voilà c'est aussi simple que ça alors je débranche le lecteur voilà alors qu'est ce qui m'a fait que je prenne connaissance un petit peu de ça ok l'inuxement est passé après ça c'est un petit détail que je réglerai après avec j'étais comment il s'appelle déjà groupe customiseur ça y est ça me revient groupe que ce customiseur est un environnement graphique qui permet de facilement travailler l'ordre des bouts un alors la touche échappe permet de voir ce qui se passe au moins on voit s'il ya des messages d'erreur ou c'est rapide alors je sais pas si on verra sur le téléphone bon bref à faire ça comme ça voilà groupe customiseur est là avec les flèches montées des centres on peut facilement changer l'ordre des bouts bon alors on va prendre les mises à jour à coupure vidéo alors avant de couper pour ceux qui découvrent linux alors si sur windows l'utilisateur le simple utilisateur est d'entrée administrateur ce qui est déjà une grosse faille de sécurité là il vous faut rentrer le mot de passe administrateur sinon de toute la partie installation reste verrouillé alors petit truc n'hésitez pas là j'ai voulu rentrer mais mon mot de passe ok ça marche pas ok pourquoi ça marche pas alors je suis allé dans je suis en train de rechercher dans le menu gelé devant les yeux j'ai l'air malin clavier souris voilà donc j'en profite pour garder ok tout est bon bon là ok on continue disposition du clavier là c'était en anglais donc j'ai fait ajouter french a certi voilà donc là tout est bon maintenant je vais pouvoir rentrer mon mot de passe et voilà les mises à jour première série de mise à jour est partie est en train de se faire alors le gestionnaire alors dessus le gestionnaire de paquets de logiciels s'appelle muon donc là comme je l'ai dit tout à à l'heure j'ai branché ma clé rtl sdr voilà v4 donc il s'en va directement sur l'antenne de toit alors rtl on va commencer comme ça alors rtl connecteur amélie déjà installé et bien qu'est ce qui manque ok rtl sdr voyons ça installé il ya déjà pas mal de choses d'installer déjà sdr tout simplement comment c'est déjà à marquer il ya peut-être déjà gq rx comment c'est déjà pop 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 alors si bien parce que j'ai les infos directement sur le forum la planète la planète c'est bien francophone c'est toujours pas configurer le wifi 1 là on est toujours sur le le câble rg45 alors logiciel ça ferme ici de la pub ça alors 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 on a dit gq rx je l'avais perdu gq rx le voilà voici les premiers réglages que je veux alors je sais que j'ai mis ça en texte je suis un peu finiant je voudrais faire ça en copier-coller voilà rtl égal 0 qu'est ce que j'ai mis d'autre alors au vert je me trompe de ligne voilà alors 11 90 0 0 0 1 11 90 0 0 0 là 0 0 défaut 48 là on est pas mal donc déjà le principal c'est rtl égal la zéro par contre ça ne permet pas d'aller en dessous de 24 mégas quelque chose comme ça mais bon là c'est déjà pour eux pour un premier test j'ai d'autres infos ici où on voit d'ajouter voilà à la suite alors rtl égale 0,10 rate très du bas s a mp égale 2 donc je verrai ça l'occasion alors ok ah oui ah oui là on est très haut là tenez vous voyez 24 voilà alors la usb j'enclenche les filtres lecture c'est magique ça marche alors je sais pas si on entendait voilà on entend on entend du monde là derrière j'imagine je sais pas peut-être où vraiment en sourdine bon j'étais en sw sur les bandes radiamateurs on entend des porteuses normal 27 55 fréquence facebook voilà on a la même chose bon mais faut que je trouve autre chose de plus intéressant voilà ok là je pense que le test est convaincant j'ai vu j'ai vu quelque chose là c'est où là ouais 27 610 voilà je me mets la même chose sur le poste voilà je me mets la même chose sur le poste il y a un léger décalage c'est normal parce que là ça passe par le logiciel et ben voilà une affaire qui marche ok alors là je suis sur la fréquence des québécois de groupe des talents précisément alors bon ça veut pas par contre là je vois 385 c'est sympa il y a juste un petit léger décalage entre les deux et ça c'est normal comme je disais tout à l'heure bon ben ça c'est ok donc après je verrai les couleurs du fond là d'analyser de spectre j'aime pas trop il me plaît pas là alors maintenant 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 comment c'est déjà son nom open web rx ça y est ça me revient open web rx si je l'ai pas ah ben il est installé ah ben il est déjà installé ah cool alors qu'est ce que j'ai pu en installer moi du coup qu'est ce que je pourrais bien ah ben je m'attendais pas à ça là pour le coup bon alors c'est presque trop facile si mes logiciels qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai pas fait ah ben tiens je m'étais fait une petite sauvegarde voilà ok et là du coup alors préférence du bureau arrière-plan on fait ce que l'on veut alors je me suis mis les miens waouh c'est gros ça il faudra que je vois pour réduire la taille des boutons, des icônes et je cherche en plus ah ça le fait ah ouais ah ça fait pro bon bah tout fonctionne c'est nickel petit check list préférences alors région j'ai mis France partout l'heure l'heure Europe Paris clavier-souris non c'est celui-là France uniquement tac voilà là dedans région ah oui c'est celui-là qu'on vient d'ouvrir le même là par là aussi date heure Paris qui est sélectionné je crois que c'est pas mal il ne reste plus qu'à rechercher d'autres logiciels il y en a il y en a déjà plein bon j'imagine que sur la vidéo vous ne le voyez pas bien mais il y en a déjà une quantité déjà quelque chose de pas mal et bien il ne reste plus qu'à dire oh je n'ai pas envie de quitter là de suite voyons si les copains du Québec non mais ce n'est pas vrai ça non mais je ne vais pas où il faut normal j'ai QRX que je change sur le poste voilà alors on n'entend rien c'est normal il faut appuyer sur lecture oh là il y a de l'activité j'ai baissé le volume ouais ça que je vois ouais je vais rester plus tard la couleur j'aime pas cette couleur ça fait fade là on est où là ? ah ben c'est le canal 6 bon je n'entends pas les Québécois ni d'un côté ni de l'autre ouais on en aime je vais rester plus tard je suis en train ok 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 alors là il manque il faut que c'est sympa là que je branche mon filtre QRM Illuminator ouais ça permettrait d'atténuer ce bruit qu'il y a un peu derrière même si un QRM Illuminator c'est fait que pour le CPN et ça permet de nettoyer un peu alors 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 euh je suis en train de chercher c'est parti ciao Ouais, 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 ça marche bien. Alors, est-ce que, c'est que j'en utilisais pas beaucoup, j'utilise principalement GQRX par sa facilité d'utilisation, OpenWebRX, il faut le configurer avant, donc là, ça prend du temps, ah tiens, CubicSDR, on le trouve, j'ai jamais vraiment compris comment il fonctionnait, eh bien, oui, voilà, start, j'imagine, oh, mais il y a quelque chose là, ah, tiens, c'est marrant ça, je suis en place sur les bandes, la bande, la bande pro, 88-108, bon, le son, il faut l'ajouter, c'est dans les menus, oui, je crois que c'est par là, bon, je vais pas mettre le son, parce que, quand je vais mettre ça après sur YouTube, ça va, mais le, 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 YouTube va me dégager la vidéo, parce qu'on entendra forcément des trucs sous, sous licence, sous copyright, bon, en tout cas, on a vu que ça fonctionne, après, ah, SDR++, comment il se présente, oui, déjà, 37, 385, euh, je me souviens plus comment, lsb, déjà, là, on voit que, il y a des trucs d'enregistré dedans, il y a quelque chose que j'ai pas dû faire, il y a quelque chose que j'ai pas dû faire, bon, à explorer, chercher sur Internet les réglages, voilà ce que je ferai par la suite, sdr ranger, rangel, ah, j'allais dire, on démarre avec une page blanche, non, c'est pas trop le cas, euh, voilà aussi, il faudra que, que je vois sur Internet et tout, les tutos sur comment faire, euh, alors, euh, gestionnaire de paquets de muon, euh, radiomètre, 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 voilà, là, comme vous voyez, il y en a, il y en a des kilomètres, il y a plus qu'à tester, bon, allez, ce coup-ci, là, il faut que je passe à autre chose, quand même, euh, j'ai pas envie, hein, pour toi, il va falloir, les 7351, 14 km, 33,01, Rémi, d'un 10,33, sur la Gironde, indicatif SWL, Foxtrot, 52,40, SWL, et, euh, à plus.